Et salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. On est ici à Savigny-les-Bonnes pour suivre le 10 km et Damien Gras. J'espère vous êtes chauds les sportifs, c'est parti ! Je m'appelle Damien Gras, j'ai 32 ans, je suis coureur à pied, ça fait un peu plus de 20 ans que je pratique la course à pied en club. Et maintenant à haut niveau quand même depuis quelques années, quelques sélections de l'équipe de France en crosse essentiellement. Et puis maintenant plus un profil de coureur sur route du 10 km jusqu'au marathon. Condition un peu sympa là ! Ouais, pas optimal mais c'est vrai. Un petit peu de vent, il y a une grande ligne droite pour aller dans un sens et une autre pour le retour. Et il y a un petit vent de face, d'un côté on a le vent de dos, d'un côté il est le vent de face. Et dénivelé t'as vu un peu ? C'est juste la petite bosse quand tu pars là, elle n'est pas plus grosse. Et c'est des boucles en plus, donc c'est bon, on va pouvoir te voir plusieurs fois là. Ouais, trois boucles. Une petite boucle et deux grandes, c'est ça ? C'est ce que j'ai vu. Donc qu'est-ce que tu vas faire Damien avant la course, pour t'échauffer ? Euh, ben là, j'ai l'habitude de faire 25 minutes de footing. Ensuite des gammes, c'est une échauffement classique hein. Après, calculer une roche et 200-300 mètres à l'heure de course pour bien finir, se faire monter le cardio et bien chauffer. Et puis après, bon je vais pas faire un échauffement trop long parce que normalement il y a un enchaînement avec un mille mètres après. Et puis j'ai peut-être trottiné entre les deux pour à la fois faire mon entraînement pour le marathon et puis pas me refroidir. Donc ça fera déjà pas mal de temps d'entraînement, donc l'échauffement là, il va être réduit son minimum. Oui, alors j'ai commencé, du coup j'ai commencé à 12-13 ans l'athlée. Vraiment comme les jeunes en crosse et sur la piste. Donc voilà, c'est un peu l'école de l'athlétisme. Et puis après, on va vers nos distances de prédilection, pour moi qui sont plus les longues distances. Et donc le marathon, depuis que j'ai 25 ans, j'ai dû faire mon premier marathon à cet âge-là. Après, je suis un coureur assez polyvalent, peut-être un petit peu atypique parce que beaucoup d'athlètes de haut niveau sur ces distances-là vont pas chercher trop ailleurs d'autres expériences. Alors moi j'ai fait le marathon des sables par exemple, donc c'est un ultra-trail, j'ai fait un peu de course en montagne. Là cette année, je vais m'essayer sur du triathlon. Donc c'est vrai que aussi, même dans l'entraînement, je varie beaucoup les sports. 5 minutes avant le départ. Il est chaud. Ouais, ça va, c'est bon. Comment sont les sensations là un peu avant, là ça va ? Ouais, les sensations elles sont correctes. Correctes ? Ça va, ça va. Ça va envoyer le temps. Les idées qui ont été mis en place, on a des prix au chrono qui ont été rajoutés par l'organisation. Le marathon de l'année 22, troisième des championnats 3 en 2024, on va appeler Enzo Koudershe. On va appeler également Damien Graa qui portera aujourd'hui l'autosar numéro 7, 28, 54. C'est un garçon qui potentiellement peut passer sur la prime des moins de 29. On va appeler également un Sion Arruvel qui proto le fainéant, 29, 15, 10 km. Le sarre unique. Aller, 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 aller. Aller, 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 aller. Allez, allez ! Allez, Nzo ! Allez, allez, allez ! Allez, Nzo ! Allez, Nzo ! Allez, Nzo ! Allez, bonjour, allez ! On se travaille sous les derniers minutes ! Attention, on a l'élection à l'endroit ! Il n'y reste qu'un second pour passer sous les 29 minutes ! Ça va le faire ! Ça va le faire ! C'est fait ! Voilà ! Un temps officieux ! Le 200 numéro 7 ! Alors, temps officieux ! 28-50 ! Oh là 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 ! Mesdames et messieurs, on peut applaudir ! Ouais, mais encore, c'était... Ouais, c'est ça, 28-54, il y a un an. Donc là, début 2023. Après, j'ai eu une année 2023 un petit peu compliquée, avec des blessures. Et c'est ce que je disais aussi, j'ai l'habitude de m'entraîner sur d'autres sports, mais ça m'a été profitable, parce que là, j'ai repris la course depuis deux mois, et finalement, je suis déjà au niveau de mon record. Donc là, la forme, elle est bonne. Donc c'est super encourageant ! C'est super encourageant ! Bah j'ai bâti mon record ! Incroyable ! Bravo ! Merci ! Toujours sur une course, on sait pas trop l'adversité, donc voilà, on part un petit peu avec le paquet de tête, et puis on essaie de rapidement jauger l'adversaire, et de voir à quel moment, si on attend, ou si on a les moyens de partir tout de suite. Après, il faut pas partir trop tôt, pour emmener les gars derrière, qui se protègent un petit peu du vent, qui profitent de l'allure. Mais finalement, après, je voyais que je pouvais aussi aller chercher un chrono, donc ça, c'est rentré dans la balance. Et dès le début, je suis parti sur des bases rapides, et je me suis rapidement plus trop préoccupé des autres, pour essayer de battre mon record. Et comme vous avez pu l'entendre aussi au début de cette vidéo, Damien Gras était parti aussi pour un millimètre, juste après 10km, donc c'était maintenant, pour lui, le temps de se reposer, et essayer de récupérer au maximum, pour un millimètre lactique. Les sportifs, juste avant de vous mettre les images du millimètre, on tenait à vous parler de notre centre 100% conçu pour les sportifs, sur la commune de Mont-Louis, donc à 15 minutes de Foromeux, et du lac de Matemal, pour les connaisseurs. L'objectif est de créer un véritable lieu de vie, plutôt qu'un simple hébergement pour dormir. Donc toutes les informations nécessaires sont en description. On espère vous retrouver très vite à Mont-Louis, je vous laisse avec les vidéos. ... 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 J'ai couru vite sur des distances de 10 km et semi-marathon. J'ai un frère jumeau qui a fait 2h08, 40, au marathon de Valence il y a 3 mois. Je sais que j'ai le même potentiel, pas tout à fait le même entraînement, mais je ne peux pas être loin de ses performances. Je ne me fais pas d'illusions, je ne me fixe pas des objectifs que je ne peux pas atteindre. Je pense que celui-là est atteignable. Mais bon après on essaye aussi en même temps de ne pas se mettre trop de limites, parce que sinon on ne peut pas aller chercher haut et loin. Merci beaucoup, vous êtes les meilleurs. Merci. A très vite. Et voilà les sportifs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas merci à Damien Gras de nous avoir permis de filmer cette course et de vous retransmettre au maximum toutes les émotions. Et on se retrouve pour une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Tchuss les sportifs ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501